et salut youtube quand on va dessus on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play un let's play que j'avais attendu que j'ai attendu très longtemps et de ff 16 je vous en parlais même dans le let's play de crisis corps donc voilà on y est le jour tant attendu on est officiellement le jour de la sortie même du jeu même si certaines personnes ont pu l'avoir en avance sortir le contenu en avance on est à la date de sortie du jeu donc on va pouvoir découvrir sa day one et cool va être sympa une nouvelle aventure un nouveau jeu découvrir avec un temps de jeu qui est au assez élevé ce que j'ai pu lire vite fait un peu partout donc c'est plutôt cool jean qu'on va essayer de faire le maximum de quatre secondaires on a de quoi faire quoi voilà donc les épisodes comme les les précédents de crise corps sera coupé en épisodes un peu à la barbare on va essayer de trouver des moments opportuns pour les visiteurs mais on va essayer à des épisodes pas trop court mais pas trop long non plus on va essayer de dépasser trois heures de vidéos quand même pas mal même si je sais que ça a pas mal marché sur crise corps on va quand même éviter de faire des épisodes beaucoup trop long comme j'avais fait avec l'épisode final de f7 remake où il faisait 5 heures je crois donc on va éviter de remettre le même type d'épisodes youtube voilà on va être parti du coup on va pouvoir lancer notre nouvelle partie j'ai déjà fait les réglages théoriquement d'autres réglages à faire en cours de route on n'aura pas prévu ou quoi j'espère que ça ira mais on verra ça sur le on verra au fil de l'eau voilà une nouvelle partie une hésité normalement c'est déjà réglé exactement les sous titres c'est fait langue des langues des voix en japonais langue du texte en français l'optimisation qu'elle est littégraphique et on peut changer au cours de jeu donc remettre performance mettre en performance présentation visuelle des sons j'ai pas besoin et on se met en mode action du coup mode histoire style de jeu dessiné aux personnes souhaitant avant tout profiter l'histoire le personnage attaque et esquive automatiquement d'accessoires d'aide au combat sont fournis au début du jeu trop fan alors que le mode d'action style de jeu permettant de profiter du défi et phases d'action et des combats recommandé aux personnes appréciées sur les défis de jeu jeu axé sur l'action ce sera mieux pour nous hop et du coup à résumer des paramètres oui 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 hop allez c'est parti 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 Comme on dit Eric. On a fronté Frite. Très violent dès le début, mais bon, déjà très très beau franchement. J'ai envie de chiller les premiers degrés, la musique et tout, oh là là, incroyable là. Quel bonheur. C'est court, 873, et Niza, je ne sais pas comment ils le disent. Et merci pour l'icef d'exceller, incroyable. Oh mais cette musique dès le début du jeu là, franchement. Le capitaine, je suppose, il s'appelle Siamat. C'est la magie. C'est bien je suppose. C'est la magie. Naoki Yoshita. Ah c'est des noms de codes du coup. Ok. On se déplace du coup. menu principal appuyer sur menu pour accéder au menu principal afin de consulter de nombreuses informations ou de sauvegarder votre progression dans le jeu avec l'onglet système du menu principal il est possible de paramétrer les diverses fonctions du jeu les réglages pratiques permettent d'améliorer son confort de jeu par exemple en modifiant l'office des sous titres ou le type de caméras un tour vite voilà avec l'onglet système principal il est possible de regarder sa progression dans le jeu ou de paramétrer divers éléments du jeu c'est le mode action on a déjà vu un particulier il n'y a rien de particulier qu'on n'a pas déjà donc mes petites sauvegardes paf début du jeu je marche au cours du coup je marche ça sent la guerre ça on a dû faire attaque la dalle mec qui il y a le chocobot de guerre il y a les deux Sous-titrage ST' 501 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 C'est quoi ? C'est pour toi que tu es le sang de la mort de Rossefield Je ne sais pas si tu es忘ler Avant de la guerre, il y a des fœurs des fœurs de Phoenix Gate C'est l'étonnement de la vie de la vie C'est que tu es le nom de Dominant Jossua C'est pourquoi ? C'est ce que tu es le corps Je comprends ça Mais si tu es le nom de Dominant Je suis un peu plus de temps à dire que tu es un peu plus de temps. Je ne veux pas que tu es un peu plus d'un coup de douleur. Elvin ! Ne t'en pas peur. Il y a un des clés. Il a été un homme qui a été un homme. Il a été encore 15 ans. Il faut que tu touche un peu. Je ne sais pas, mais il n'y a pas de fain. Il n'a pas été éloigné. Je ne sais pas que l'homme qui a besoin de mon rozzalier. Moi aussi, je suis un homme. Vous êtes le rozzalier. Je suis le rozzalier du rozzalier. Je ne sais pas ce que ça. Je suis le rozzalier du rozzalier du rozzalier. Jossuia, je suis le rozzalier du rozzalier. Je ne sais pas. J'ai dit que vous avez pris un tel mort de leur rozzalier. Je suis le rozzalier du rozzalier du rozzalier. Je ne sais pas. J'ai voulu être pris du rozzalier des rozzalier du rozzalier. Qu'est-ce que l'on est venu ? Je ne sais pas si cela peut prendre le rozzalier de l'homme ? Sous-titrage ST' 501 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 Ah du coup si nous on vient. Ok. On nous attire pour un combat ou un truc dans le genre là avec le loup. Rien par ici. Rien par ici. Ok. On continue du coup. Oh mon quakoubae. Comment il va le venteau. Ouais ça va nickel hein on découvre la ff16 donc ça peut aller que très bien. C'est le temps que je l'attendais. La gueule des gobelins j'ai juré. Bah je pourrais pas vraiment donner mon avis pour l'instant parce que même si on a une heure de jeu je pense. Bah j'ai pas fait grand chose en fait. C'est vraiment la mise en place de l'histoire et tout. Pour l'instant on est très couloir hein. Donc j'ai pas vu grand chose. Et après moi j'aime bien juste les ost déjà. Banger absolu. Juste déjà ça. C'est gotique pour moi. Pour ce qui est du gameplay et tout bah j'ai pas encore assez avancé pour jouer. Les combats ils ont l'air dynamiques et tout. Du peu que j'ai vu. On va voir là aussi en situation réelle. Mais ça va. Appuyant au bon moment sur triangle. Lors d'une attaque à l'épée des mouches. Il est possible d'enchaîner une attaque magique rapprochée. Plus d'un figé des dégâts à l'ennemi. Ça permet de réduire fortement sa jauge de volonté. C'est quoi ? C'est pas dur ? Ça doit être super dingue. C'est assez dur ? C'est plus dur ? Je m'asurais, d'autres autres. Je vais essayer aussi de la cara de l'épée des mouches. T'es pas dur ? Un peu dur ? Ouais, je vais vous dire. inspecter les alentours, ouais. Le loot, toujours le loot. Y'a rien, hop, allez on continue. Ok, faut voir du loot, tournant la caméra. Ouais, j'ai l'impression que je dois voir quelque chose à travers le bâtiment là. C'est d'où on doit aller, donc on va plus aller... On va aller par là, on va pas aller par là du coup. On va aller par là. Hop, l'aide de fortes. Ok, on va avoir du gobelin à taper. Y'a du loot surtout derrière. J'espère. Ok, on peut acheter les mobs qui sont par terre du coup. Putain. Certains ennemis laissent derrière eux des éclats lumineux une fois vaincus. Le toucher permet d'obtenir des obleus ou des gilles qu'ils avaient sur eux. Ok, trop bien. Tenez moi la thune là. Voilà. Faut pas aller... On va pas y aller pour l'instant. On va aller là, hop. Ok. Hop, une petite potion. J'ai jamais non. J'ai jamais assez de potion. Faut pas casser sûrement. Faut pas casser sûrement. Paf. Gros kick. On m'a atteint pour la potion. L'objet est utilisé. Ok. Y'a une limite d'objets qu'on peut avoir. Logique. Dans la plupart des FF. Mais elle m'a l'air très très petite à la limite. Pas c'est par là. Pas c'est par là. Pas c'est par là. Est-ce qu'on peut aller par là ? Non. Dommage. On a essayé de trouver des endroits. Je sais bien entendu. Ah non. Un mur invisible. Une dégoût. Du coup. Là où on a rien. Y'a aller normal. Ok. Un petit papillon de lumière. Ça s'est écrit ou quoi ? Pardon. Pas de la foi. Pas de la foi. Comme l'un marabout. Haha. Je n'ai pas encore trouvé comment changer de cible. Je n'ai pas encore trouvé comment changer de cible. Quand je cible. Enfin quand je verrouille pardon. C'est vrai que je regarde. Je verrouille de cible. Ça va être là. Commande. Verrouiller la cible. Ok ouais. Ouais RPG. Ça va ouais. Pour l'instant du peu que j'ai vu. Ça a l'air pas mal à RPG quoi. Ouais. Sur le long terme. Ça c'est pas mal hein. Ce que j'ai vu pour l'instant. Ça va d'être vraiment bien action. Après t'as le choix entre. Enfin mode action et mode histoire tu vois. Oui c'est un foi RPG oui. Ça dépend de la définition du ARPG en soi mais. Et. Et oui. Enfin. Y'a pas de ralentissement du temps ou quoi ici. Quand tu fais tes actions. C'est vraiment du temps réel. Et je sais pourquoi t'as dit ça. Y'a eu des débats avec des développeurs. Ou je sais pas qui. Parlaient de ARPG. Ou même genre des développeurs du jeu. Qui disaient on est un vrai ARPG. Bref FF16. Et oui. Y'a pas de... Une fois de pause quoi. C'est ton avis perso ? Parce que y'avait eu un débat comme ça. Y'avait un développeur du... Ou une personne qui travaillait sur le jeu. Qui disait on est le premier ARPG. Un vrai ARPG. En tant qu'FFP je pense. Après moi les deux styles de jeu. C'est vrai. On va bien. Et là il me plait bien le mode de jeu. Enfin le type de jeu. Le type. Ouais le type de combat pardon. Les deux. La compréine. J'ai pas... Je veux dire. Il me reste dans son dissonant. Je ne m'en va bien. Je ne l'ai pas bien. Je t'ai pas l'autre. Alors j'ai pas l'autre. Je ne l'ai pas l'autre. Là je sais pas, là c'est scripté du coup, non mais en fait on est au début du jeu du coup. Bon, je sais vraiment pas comment on change de cible, c'est horriblement chiant. Ok, en fait c'est un quick dirty, il faut qu'il y ait trouvé, parfait. C'est fat lui, il va nous mettre un coup, on va s'envoler. Oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement, maintenant que j'ai repense, même si ça fait très longtemps que j'ai fait FF7 Remake, donc je vois ce que tu veux dire. Dans un combat contre un enemy TIE, il est important d'ensiliter ses attaques et de les éviter. Je suis aussi conseillé de réduire au maximum sa valeur de volonté, de déstabiliser et s'assurer une victoire rapide. Aïe, pourquoi je m'habitue qu'il est ce qu'il soit sur l'air ? Aïe. 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 Faut que je regarde, j'étais persuadé d'avoir pris la compétence. J'ai pris celle-là, maintenir carré puis relâcher quand la flamme est enveloppée. Ouais mais je m'en tiens éclairé. Ouais j'ai ça mais du coup euh... J'ai réussi à en faire quelques unes d'esquive et... J'arrive vraiment pas à faire de l'attaque charlée, ça m'énerve. J'arrive vraiment à faire de l'attaque. Hop ça dégage. Du coup j'arrive pas à faire de l'attaque chargée, ça m'énerve. Du coup niveau 6, on gagne 20 pv, 2 d'attaque, 2 de défense, 2 de volonté, 2 de force, 2 de tour en fait. Bracelet en cuir dur ci. L'écran récompense affiche à la fin des combats importants ou d'objectifs particuliers. En plus des points d'expérience et des points de compétences, vous pouvez consulter les objets ou les équipements obtenus. C'est bon, ma défense de 10. On pourrait équiper ça après. Bisous manteau, merci d'être passé. Une soirée à toi. Une soirée à toi. Une soirée à toi. Une soirée à toi. Les équipements et les compétences de Clive. Il est possible de s'équipier de nouvelles armes et protections obtenues dans l'onglet équipements et préventure du menu principal. En plus il est possible d'acquérir ou d'améliorer les compétences en étudiant ses points de compétence dans l'onglet compétence du menu. Ouais mais du coup les compétences elles ne fonctionnent pas. Je l'ai acquis et... Une attaque puissante qui exige cependant un délai de préparation. Elle peut être chargée à tout moment en maintenant carré. On verra bien. 107 points de compétence. Je prends ça aussi. Ça m'intéresse pas mal. C'est pas mal. C'est habile. Je l'améliore. Je prends la fenêtisation. C'est 500. J'avais pas vu. C'est 500. Oh oui t'es quand même. Personnellement. En fait on va tout prendre comme ça on a tout déjà. On peut prendre l'appui. Y'a que provocation je m'en fous à l'heure actuelle. Et dans l'équipement on va mettre notre bracelet du coup en cuir. Hop. Voilà. On commande notre défense comme ça. Ok. Tac. Super potion. Merci bien. Généreux. Potion. Merci bien. Viens par là. Ça va me faire avoir. On a le temps. On a le temps de regarder les loot ce qu'il y a. Il y en a bien sûr. Ok. On peut appeler ses potes avec son corps. Tu vas bien. On a le temps. Tu vas à dire. Il va bien. On a le temps de, on à la peur. On a l'air. Les goûnes. On a la peur. Non, pas ça, non, pas ça, allez vous faire voir. Putain de morbole. Oh, il est crevé quoi. Putain. Du coup, il faut bien laisser charler très longtemps l'effet. C'est une stabilisation. Fais-le. Oh, c'est ça. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça ? On ne fait pas, c'est quoi ? Je ne fais pas. On ne s'est pas. Oh, je ne l'ai pas. On ne l'ai pas. On ne l'ai pas. Où n'est-ce pas ? opportunité d'attaque intense lors de combats contre certains ennemis l'opportunité d'attaque intense apparaissent à l'écran l'écran brille en bleu au cours d'un combat appuie sur carré dans les temps pour déclencher une attaque sur l'ennemi oh là là le screen qui est incroyable à faire la déstabilisation importante oh il n'est pas le dévélité de réglé C'est déjà la seule biotabiliser avant que... ...faire son attaque. Allez, le moment. Ah, opportunité d'esquive intense. Ok, donc il y a attaque et esquive. C'est sûr, sinon c'est pas drôle, on fait tout le temps plein de dégâts, c'est pas... Lors de combat contre certains ennemis, des opportunités d'esquive intense apparaissent à l'écran. Si l'écran brille en rouge au cours d'un combat, appuyez sur R1 dans l'étang pour esquiver l'attaque ennemi. L'attaque ennemi. Mais les screens sont incroyables à faire. En plus ça me déstabilise, on va pas dire non. On a pas le temps d'esquiver. La esquive elle est très très... ...très courte, j'ai envie de dire. On a pas le temps d'esquiver. ...t'esquiver. C'est parti. C'est pas assez de dégâts voilà, je pensais pouvoir l'achever avec les dégâts que je faisais mais absolument pas en fait, absolument pas assez, j'ai voulu grid, je me suis pris un coup dans le game. Allez level up niveau 7. Hop on prend encore, en fait on prend 2 points de stats par niveau. J'ai thank you d'excelue. Enfin c'était intense mais ça va, il y avait juste beaucoup de points de vie en fait. Mais bon c'est le tuto encore une fois, il nous montre les mécaniques. C'est parti. 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 pour préparer la guerre du coup. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! C'est parti ! Ah ! 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 On va chercher 36000 ans et on va sauvegarder mais on va stopper quand même l'épisode ici youtube on va se stopper là pour cet épisode c'est cool on a fait toute la première partie toute l'intro on va dire de ff16 le passé pourquoi on en est là aujourd'hui voilà on fera la suite le prochain épisode pour vous et pour le stream ce sera maintenant voilà des bisous youtube on se retrouve bientôt pour le prochain épisode bisous ciao